Mais depuis l'incident, rien n'allait plus. Jusqu'ici où Reiche vivait de la menace du désordre. En voyant le désordre arriver, il voyait sa bulle éclater. Que deviendrait-il sans son meilleur moyen de pression ? Quelle menace agiterait-il pour faire céder les gouvernements du Frankistan et vivre de leur lâcheté ? Et si le pays était à feu et à sang, une telle insurrection briserait ses plans et sa tranquille ascension. Il pensait que la conquête gagnerait à s'imposer sans heure par les vannes ouvertes de l'immigration avec la complicité active des infidèles, dont la morale délirante lui échappait, mais qu'il interprétait comme un signe du ciel, l'heure venait. Mais en quelques minutes, tout avait basculé dans la tempête des événements où Reiche avait peur de perdre la main comme de la prendre, de sortir trop tôt du bois ou de voir une révolution des siens se faire sans lui. Et qui sait de voir les infidèles se réveiller ? Il lui fallait contrôler la rue. Mais la rue voulait du sang. Ce qui se passe n'est plus ton problème, mon frère. Voilà ce que lui avait dit un kafir tout juste converti dès le début des émeutes. Sa traditionnelle demande de fonds, qui serait comme toujours rejetée en public et satisfaite sous le manteau, lui avait à l'abri de l'opinion, ne suffisait plus à ses bases, à la ligue, aux tribus, aux gangs ultra-violents. Ils en voulaient plus et bien davantage. Ivre de victoire, il voulait tout, tout de suite. Il voulait la soumission de l'infidèle en chef, à défaut sa tête. Il prit alors le plus grand risque de sa vie. Son communiqué, écrit d'une traite et envoyé à l'AFP, fut rapidement lu sous toutes les radios et diffusé sur toutes les chaînes. Moi, Oureish al-Islam, au nom du peuple musulman de France, je demande à l'État français de s'excuser publiquement du mal infligé aux enfants de l'Islam depuis trop longtemps et de verser à la ligue musulmane et aux associations musulmanes de France un premier loyer de 10 milliards d'euros pour nous permettre de garder le contrôle de la situation. C'est le contraire d'un vol, car la France nous doit bien plus que cet argent. Si cette demande n'est pas satisfaite d'ici demain midi, plus personne ne pourra empêcher ce pays de connaître l'enfer. Si vous acquittez cette dette, alors nous consentirons à vous accorder la paix, parce qu'Allah est grand et miséricordieux. La menace était claire. Plata au plomo. En l'échange d'une capitalisation sans condition, c'est une transition indolore que Oureish proposait à l'Occident. Une mort digne ! L'ultimatum imposa d'abord un silence consterné aux médias français. Puis, la plupart d'entre eux montèrent au créneau, se firent porte-parole de la lâcheté de toute une nation. Il fallait payer. La demande était légitime. Le contexte l'exigeait. On parlait de réparation, d'excuses et de restitution. Certains appelaient à ne pas se laisser aller à un refus brutal et simpliste suggéré par les populistes. Ils rappelaient notre dette en tant que pays colonisateur et pays d'apartheid. Ils seraient certes municois de céder. Lança un grand éditorialiste. Mais ne pas céder, c'est être éclair. A l'Elysée, dans une ambiance de fin du monde, se tenait un conseil des ministres extraordinaires. Extraordinaire tant les visages étaient graves et les débats sérieux. L'équation paraissait insoluble. Cédé à l'ultimatum, c'était officialiser la soumission de l'État. Ça revenait à perdre l'électorat le plus actif, celui des petits blancs de la classe moyenne et de la France périphérique. C'était offrir la république à Oresh al-Islam. Mais ne pas céder, c'était perdre les médias, la gauche et l'indispensable report de voix de la Ligue musulmane. Et c'était prendre le risque de la guerre civile. On suggéra de dépêcher des conseillers pour négocier la remise secrète de sommes sensiblement plus importantes. Mais cette tractation, si elle devenait publique, équivalait à un suicide électoral. Il n'était plus possible de jouer la fermeté et de céder en sous-main. Il fallait faire un vrai choix. On prit conscience que l'ordre qui allait sortir du château serait le plus conséquent de toute son histoire. Il y avait du changement et ici, on commençait tout juste à le comprendre. Le spectacle fonctionnait jusque-là grâce au bon vouloir des spectateurs. Or, cela ne jetait plus de tomates, il ne huait plus, il menaçait de brûler le théâtre et d'égorger la troupe. Sur scène et en coulisses, forcément, on s'inquiétait. Et c'est ce que les énarques appelaient entre eux la stratégie de l'éponge. Semblait trouver sa limite. Cette tactique consistait, pour les pouvoirs publics et leurs avatars culturels et associatifs, à occuper l'occupant, selon le mot d'un ministre, c'est-à-dire à corrompre suffisamment la jeunesse pour s'épargner une révolte. Seule une éponge sèche pouvant prendre feu, il fallait donc la gorger de liquide. Et plus précisément, de liquidité. Cela consistait, par exemple, à financer les activités prisées par les mineurs délinquants et les jeunes des cités, à leur offrir des camps de vacances, à leur distribuer des billets pour les matchs de football, les concerts de hip-hop et les parcs d'attractions, ainsi que des bons d'achat de bijoux, de vêtements, de roues et de matériel numérique. Cela consistait également à laisser prospérer les trafics, à organiser une répression dosée pour occuper et canaliser la jeunesse, quitte à jouer aux gendarmes et aux voleurs, et à pondre chaque semaine un nouveau projet de revalorisation, comme celui que l'on nommait politique de la ville, pour racketter le contribuable au profit de la banlieue. Il y avait aussi les emplois fictifs, les associations gavées, gavées, les subventions pour le bon déroulement des cultes et les valises habillées et quantité de moyens plus ou moins détournés d'arroser les caïds. En l'échange d'une sorte de stabilité, ça coûtait cher. Ce n'était que le prix d'une illusion. Ça ne suffirait plus. Mais que faire ? Promettre et payer. Voilà tout ce qu'un politicien sait faire. Et voilà que ça ne suffisait plus. Le président restait confiant. Il parlerait et ça irait. Non, n'avait-il pas toujours été ainsi ? Toute la nuit, ses conseillers travailleraient à un grand discours ambigu, axé sur des valeurs communes, mêlant des regrets aux banalités et réaffirmant l'autorité de l'État pour préserver les intérêts sacrés de la République. Pour la première fois, cette dynastie de fonctionnaires avait peur. Pour la première fois, elle se demanda si les artifices et les mensonges habituels suffiraient à la sauver. Pour que dans le cerveau d'un couillon, la pensée fasse un tour, il faut qu'il lui arrive beaucoup de choses et des biens cruels. Louis-Ferdinand Céline Paris 16e arrondissement, 22h30 Pour la jeunesse parisienne, si longtemps à l'abri de tout, le réveil fut brutal. Et l'événement si rare venait de la foudroyer, de la clouer au réel comme un corbeau à la porte d'une grange. Ce qui m'a le plus blessé, articula-t-il, enfin, ce sont les insultes homophobes. Ce n'est pas leur faute, tu sais. Tout, dans ce pays de merde, les conditionne à ça. Un riverain avait alors fait du bruit en hurlant depuis son étage et en jetant des objets par la fenêtre pour faire fuir les agresseurs. Comme on lui fait fuir des bêtes sauvages. Ça avait marché. La fille avait voulu lui demander de l'aide, mais la fenêtre s'était refermée. On avait descendu les volets roulants et éteint la lumière. La fille avait les larmes aux yeux. Nous sommes au bord du fascisme et voir cette jeunesse désespérée livrée à elle-même, ça fait si mal. Quel gâchis et cette absence de conviction des nôtres. Ils ne sont prêts à rien. Moi qui croyais en Joris, eh bien, tu vois, il nous a laissé Joris. Il s'est débiné comme un lâche. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Quelques mètres plus bas sur la scène, le corps de Joris venait de faire surface. Deuxième jour. Ma vie est mon seul enseignement. Gandhi. Saint-Etienne, 8h. La victoire, aime l'effort. Catule. La Courneuve, 9h. Sécuriser, c'est un grand mot. Le but était de contenir les insurgés les plus radicaux et d'empêcher la mise à sac du quartier. Par leur seule présence, les CRS concentraient sur eux l'attention des émeutiers et évitait ainsi la propagation des pillages et des incendies. Investir la cité et récupérer les corps de la cage d'escalier n'était plus une priorité. Par intermittence, les gardes mobiles tiraient des grenades défensives vers le cœur de la cité. Une sorte de place triste constellée de bornes anti-circulation et dont les carrés de pelouse, bien que nettoyés, un jour sur trois étaient jonchés de détritus. Quand la fumée se dissipa, on vit que les émeutiers s'étaient repliés et les CRS les avaient repoussés jusqu'au pied des tours. Et on vit une scène affligeante. Le jeune Maël, seul au milieu des sections de CRS, suréquipé, criant, poussant et frappant les boucliers comme un fou, pathétique. Il hurlait aux émeutiers de revenir. Il savait qu'on ne lui ferait rien. Les CRS s'en amusaient presque. En le ramenant derrière les fourgants par de légères poussées de boucliers, à le voir ainsi humilié, Zoé éprouva un mélange de honte et de colère. Elle voulut appeler les médias pour dire comment certains témoins étaient violentés. Dans le chaos de l'information approximative, ça pouvait passer. Malgré tout, malgré elle, elle avait peur. Elle approcha le lieutenant. non. Dans l'histoire du monde, c'est encore l'absurde qu'il y a le plus de martyrs. Frère Goncourt. Paris, 5ème arrondissement, 9h20. Le colonel n'avait pas très bien dormi. Il avait allumé la télévision plus tôt que d'habitude. Et ça ne lui avait rien appris de nouveau. Quelques incidents rapportés, une certaine tension. Le curé, apprécié de tous, qui offrait des câlins gratuits devant Montmartre, avait été égorgé par un déséquilibré. Dans l'ensemble, une nuit plutôt calme. On évoquait cependant un acte un acte islamophobe gravissime avec un nouveau jet de lardon devant une mosquée. Les journalistes de BFM TV procédaient à leur revue de presse. D'énormes noms barrés la plupart des unes. Indignes, titré le Figaro, le choc pour les échos, abject pour la croix, révolte pour l'humanité, le massacre qui brise la France pour le JDD, un plus sobre, la France en deuil pour le monde, la nausée pour libération, terrorisme ordinaire pour l'express, crime contre l'humanité pour l'Obs, avec l'encart comment l'extrême droite profite du crime. Lire en page 2. L'éditorialiste Renaud Lorenzino venait de livrer son analyse très attendue de la situation. Il avait parlé de patrie en danger et insisté sur la menace de l'ultra droite intérieure, structurée, qui passait maintenant aux actes, au point de faire craindre à Lorenzino une véritable tentative de putsch. Il expliqua que le putsch moral avait déjà eu lieu, qu'il était ce scepticisme sournois que l'on observait partout à l'égard de tous, à l'égard de tous les efforts de la démocratie pour défendre la dignité de notre modèle du très bien vivre ensemble. Il se déclara totalement en faveur de la requête de Ouresh al-Islam, ajouta qu'il faudrait aller beaucoup plus loin et à l'avenir anticiper de tels besoins légitimes. Les journalistes parlèrent d'un discours majeur, voire fondateur, qui devait donner à l'Union Nationale un nouvel élan, et presque une nouvelle constitution. Nous vous rappelons les principales informations de la journée. L'état d'urgence a donc été renforcé en raison de quelques incidents ayant eu lieu en marge des manifestations spontanées auxquelles le gouvernement a demandé qu'il soit mis un terme pour la propre sécurité des participants. Du côté des syndicats et des associations citoyennes, on dénonce un déni de démocratie et une dictature de la peur. Et une dictature par la peur. Le drame de la cité Taubira et cette situation de tension effraient les marchés. En effet, les places boursières sont en forte baisse ce matin dans le sillage de Paris qui dévisse sous les 3000 points. Le Premier Ministre qui a tenu à rassurer les investisseurs et à mettre en garde ceux qui seraient tentés d'amalgamer telle communauté ou telle religion à ces actes de protestation. Les lois anti-hyènes seront promulguées sans examen parlementaire par recours à l'article 49.3. Et ces lois requalifient notamment en crime toute déclaration jugée contraire à la dignité humaine et qui constituait jusque-là un simple délit aggravé. Et nous vous rappelons enfin que Oureish Al-Islam attend des excuses officielles de la part du Président de la République ainsi que le versement d'un premier loyer de 10 milliards d'euros. Cet ultimatum expire dans 2 heures et 40 minutes maintenant. Comme l'indique notre compte à rebours incrusté en bas de votre écran. L'Elysée avait promis une réponse dans la matinée. Un reportage montrait un rassemblement place de la République en soutien aux itinérants. Une foule brandissait des pancartes réfugies welcome et scandait remplacez-nous remplacez-nous le nouveau slogan à la mode. Une fémène collier à pic et sein nu boudiné jusqu'au milieu du ventre par un collant noir hurlé à la caméra nous serons tous des Français remplacés. Un autre reportage tourné dans une banlieue de l'Essonne montrait une jeune femme chargée de sacs de course fuyant une bande d'hémetiers visages dissimulés par des cagoules et des kéfiers sautant sur des voitures et jetant des pierres au loin sur fond de feu de poubelle. Tout loin dans la rue des magasins étaient pillés à bonne distance une rangée de CRS immobile. L'heure n'était plus à la conciliation devant une barre d'immeubles en flamme. Un homme prenait à témoin une caméra lui hurlait et en la tenant à deux mains son amour d'un dieu tolérant et pacifiste. D'autres vinrent se joindre à lui. Bientôt l'image chavira. On entendit le journaliste crier « Retour plateau ! » La présentrice s'excusa pour les difficultés techniques. Il en avait vu d'autres mais jamais ça ne lui avait paru aussi grave. Cette fois l'état semblait totalement dépasser et tout le monde se liguait contre la bête blessée. Ô mort nous te rendons grâce des lumières que tu répands sur notre ignorance. Toi seul nous convainc de notre bassesse. Toi seul nous fais connaître notre dignité. Jacques Bénine Beaujoué La Courneuve 9h30 L'assaut principal était repoussé. CRS et gendarmes s'étaient précipités auprès de leurs collègues inconscients qui saignaient abondamment du nez et des oreilles. Ils étaient morts. La rage monta parmi les hommes. Ils exigeaient d'être équipés en armes létales. Le lieutenant s'y opposa. Il fut bousculé. Il fallut toute l'autorité du commandant pour reformer le dispositif occuper les hommes disperser leur colère. Il y avait des blessés les émeutiers restés sur la place à bonne distance mais menaçant comme enhardis par la violence de l'accrochage. Ils semblaient toujours plus nombreux. Terrifiés par tant d'absurdes violences oubliant son carnet son billet de ses humeurs Zoé considéra le champ de bataille dans le ciel gris nappé de fumée blanche d'où percée un ray de lumière. Chacun voyait ses dieux ceux de l'ordre des collègues et du devoir ceux du prophète du clan et du chaos. Zoé cherchait son dieu n'appartenant ici qu'à elle celle du lien social et n'était pas loin de se demander pourquoi il avait abandonné. Noah était assis contre un fourgon la tête entre les mains il venait de vomir Maël était au bord de l'hystérie son dieu à lui n'était dans aucun ciel et il était dans sa tête et lui parlait il lui suggérait en sussurrant comme un dieu serpent de transformer sa lâcheté en vertu d'enfin se prouver qu'il était à la hauteur de ses prétentions Le paradis de la fraternité refusait du monde cette fois les CRS exigeaient leur armement lourd le commandant hésita puis le leur accorda rien de tout ça ne passa à la télé ce réel là n'exista pas les CRS se distribuaient des cigs des fusils et des fusils à pompe des Tika de précision en face on armait des Kalash entre les lignes Zoé apercevait ce corps qui restait bêtement ici les flics le regardaient comme un Zona les milliers des meutiers rassemblés sur la route et au bas des immeubles encerclaient de dispositifs faméliques c'était le dernier carré ils étaient le septième de cavalerie le commandant n'insista pas sur la notion de légitime défense nul ne savait si ces hommes auraient le courage de tuer autrement dit de mettre le feu à ce qui restait de leur pays chacun y pensait se préparer au dernier assaut chacun attendait la première rafale annonciatrice du grand carnage épouvantée Zoé s'était mis à pleurer elle implora le lieutenant de l'aider les CRS plus inquiets que soulagés s'interrogeaient c'était-il dégonflé préparait-il quelque chose il devait avoir des lances roquettes là-dedans le commandant reprit contact avec la préfecture on l'avertit que des renforts conséquents étaient en route il crut comprendre qu'il était des questions d'accords politiques et la communication s'interrompit alors que les CRS s'affairait à dégager la route des carcasses de véhicules incendiés Zoé reprenait ses esprits et les distances qui allaient avec quand le lieutenant lui demanda ça va mademoiselle elle lui jeta un regard noir feigné de trouver la question déplacée elle avait retrouvé toute sa superbe elle planta là l'officier et marcha vers le cadavre de Maël que les CRS s'apprêtaient à évacuer une seconde il y a quelque chose qui est à moi les dents serrées elle lui fit les poches en sortie un trousseau de clé et s'éloigna il y avait sur son visage une expression que les siens ne lui connaissaient pas sur 100 hommes 10 ne devraient même pas être là et 80 ne sont que des cibles seuls 9 sont de vrais soldats et celui là celui là est un guerrier qui va ramener tous les autres Héraclite Paris 11ème arrondissement 11h ses voisins le disaient spécial torse nu dans son appartement installé à sa petite table à la lueur d'une lampe torche Vincent Gitte nettoyait ses armes il croyait en la violence et la considérait comme le meilleur moyen de régler son problème son problème c'était les autres sur la table un couteau un petit revolver un Glock 19 des chargeurs de 17 et 30 coups plusieurs boîtes de munitions et un fusil d'assaut c'était un HK G36K calibre 5,56 autant Gitte approvisionnait les chargeurs dans sa tête il passait en revue ses certitudes le français cliniquement mort il prétend que la violence ne résout rien parce qu'il croit que sa lâcheté a tout résolu il croit sa défaite glorieuse son déshonneur digne coq prétentieux dans sa merde sage impuissant grand mot pour dire peur et justifié de rester assis il il paierait il paierait cher une révolte la ville la ville s'effondrera sur elle-même le bouzeux défendra son village sa maison ses champs il ne va pas se mettre en ordre de marche pour sauver Paname les flics les militaires ils défendront le régime ou rejoindront la banlieue il n'y a pas de troisième voie les haut gradés des carpettes d'état triées depuis des décennies pour mieux s'aplatir il n'y aura pas de coup d'état des conjurés n'auraient pas la moindre chance ils paieront ils paieront tous pour accomplir sa vengeance Vincent Gitte ne comptait que sur lui-même il ne supportait plus tous ces gens se disant dans son camp et ne faisant rien et ne faisant rien prétendre haïr sans être capable de tuer c'était et déshonoré la haine il rangea ses ustensiles de nettoyage il n'avait plus de camp il ne supportait plus personne il avait fini par haïr le monde entier il passa un coup de chiffon sur la table il était sa propre secte il rassembla ses chargeurs c'était un homme pour lui c'était un homme pour qui l'homme était une hérésie c'était un vengeur né de la cendre la cendre de son pays et celle de son père il était le petit-fils du colonel Fourreau à 4 ans il avait perdu son père on parlait d'un accident il avait toujours cru à un suicide sa mère l'avait abandonné quelques mois plus tard pour refaire sa vie et rattraper sa jeunesse gâché pour cet enfant né trop tôt dont elle ne voulait pas elle vivait du côté de Saint-Tropez il n'avait plus de nouvelles et n'en voulait pas il enfila ses chaussures de combat son t-shirt noir puis son pare-balle il passa son holster et rangea le glock à hauteur de poitrine il dissimula le tout sous sa veste noire qu'il bourra de chargeurs et de barres énergétiques il prit un couteau sa lampe torche un kit de survie il porterait le fusil d'assaut dans un sac de sport avec le reste des chargeurs et des munitions il endossa le sac et sortit très tôt il avait eu cette envie de tuer dans le civil Vincent Gitte était gardien de zoo en Seine-Saint-Denis c'est ce qu'il avait fait croire à ses à ses grands-parents à tout le monde de lui on croirait beaucoup de choses son grand-père pensait que c'était juste un jeune un peu paumé un peu parano proche des milieux survivalistes un original la moindre des choses compte tenu de ce qu'il avait vécu on s'était demandé une fois lors d'une visite médicale s'il n'avait pas de troubles psychiatriques il avait ri et dans sa tête il riait encore dans la rue c'était un grand c'était un quartier populaire des attroupements les gens étaient inquiets avaient besoin de parler certains disaient leur indignation critiquaient leur incompétence critiquaient l'incompétence du gouvernement on se demandait s'il fallait céder aux exigences de la ligue musulmane et personne n'osait dire non on préconisait l'apaisement d'autres craignaient que les protestations citoyennes ne fragilisent l'économie Gitte marcha parmi eux il ne voyait ici que des rats d'hommes piégés perdus il voulait en finir avec ce monde s'affranchir de cette race d'esclaves à ses yeux l'effondrement était un miracle de quoi restaurer une forme de justice il était prêt depuis longtemps déjà il venait de se mettre en marche l'illusion est une foi démesurée honoré de balzac paris 18e arrondissement 12h caspar se gardait de tout enthousiasme une intuition il vit des crs prendre position de l'autre côté de la rue c'était une nasse c'était mauvais très mauvais les militants identitaires représentait la seule france qui était moralement louable de matraquer les flics pourraient se faire plaisir aucun médian n'était là et du haut de ses fenêtres pas un témoin non il reste un émeuvoir les manifestants étaient peu nombreux désarmés pris au piège sous les casques des sourires il n'y eut pas de sommation des deux côtés de la rue simultanément les crs et chargères après des années d'attente d'inaction de passivité d'injures de crachats de jeux de peinture et de pierre de cocktail molotov après des années perdues à subir toujours derrière le bouclier sans broncher les gardes mobiles libérèrent toute leur frustration enfin ils avaient le droit de taper c'était une sorte de récompense on se fit plaisir couché au sol les bras devant le visage hurlant suppliant les militants identitaires furent roués de coup on les traita comme on traitait les anarchistes en Russie on frappa du pied on tenait les matraques à deux mains on visait les tibias les mains les articulations ce qui faisait le plus mal il n'y avait plus de règlement plus d'ordre plus de bavure à l'ancienne les gradés de la compagnie se tenaient à l'écart veillés à ce que les journalistes ne viennent pas gâcher la purge quelques militants crurent pouvoir se réfugier dans le hall d'un immeuble dont une locataire avait ouvert la porte pour voir ce qui se passait ce fut pire les CRS se revuèrent à leur suite les coincèrent dans le sas et les massacrèrent dehors les visages en sang les dents déchaussées les manifestants suppliaient leur bourreau après 5 bonnes minutes de curer les CRS s'épuisaient les coups se raréfièrent le souffle court rieurs ils se rassemblèrent vers leur chef on décida qu'ils s'étaient suffisamment défoulés ils pouvaient retourner à leur mission quand l'édifice d'une civilisation est vermoulu ce sont toujours les foules qui en amènent l'écroulement c'est alors qu'apparaît leur principal rôle et que pour un instant la philosophie du nombre semble la seule philosophie de l'histoire Gustave Lebon la courneuve 13h40 pendant la minute de silence le président de la république avait pensé à Amina et dû réprimer un début d'érection qui aurait fait des ordres dans le craquement de ses lombaires devant trois rongées d'officiels et une dalle du souvenir bétonné en 15 minutes il s'inclina par deux fois à ses côtés la jeune ministre du vivre ensemble et du numérique dans l'intimité de quelques dizaines de caméras de centaines de conseillers de policiers de personnalités et d'anciens combattants pas assez vieux pour avoir jamais combattu il fixait l'horizon en essayant d'avoir l'air très concerné tel des croque-morts au sommet de leur art le président le président était donc là au coeur de la cité Taubira où l'incident avait eu lieu où l'on s'était affronté toute la nuit et où l'on se battait encore ce matin inespéré admettait l'entourage du entourage présidentiel sous couvert de l'anonymat après le rejet de l'ultimatum de Ourech à l'islam les services de l'Elysée avaient déposé une demande de visite officielle auprès des médiateurs de la cité pour la forme pour éviter la rupture il était question de rendre hommage aux victimes de la barbarie policière pas une seconde l'Elysée n'avait imaginé recevoir une réponse favorable en quelques heures plus tard les services de sécurité du palais ne revenaient toujours pas qu'on les laisse entrer là placer les journalistes installer leur chapiteau sans les tailler en pièces la seule chose qu'avait rencontré ici le cortège était un silence hostile inespéré pour un chef d'état hué partout et tout le temps les médias feraient passer ce silence pour le recueillement des jeunes de banlieue autour de leur président le signe d'apaisement suffirait à stabiliser les marchés Jacques Charalot reprenait la main la perspective était belle et il était dans son élément grave et gourmet la mine basse au garde-à-vous les yeux humides quand les sondages étaient mauvais il se régénérait dans le sacré à la colère de la foule il opposait ses morts il voulait l'union nationale ce qui sous-entendait l'interdiction de la critique il prenait le devoir de mémoire pourvu qu'on oublie le présent ses conseillers ne cessait de lui répéter on n'avait rien inventé de mieux pour censurer l'opinion depuis des lustres les responsables politiques se protégeaient derrière ce chantage funéraire et ses rideaux de cadavres comme la pieuvre disparaît dans son nuage d'encre derrière l'écho grésillant du discours les menaces des tours les bruissements de la rue étaient loin mais ils étaient et les journalistes apurés dans cette ruche urbaine sentant comme rarement l'épaisseur du risque ne ramenaient leurs questions qu'à ça la situation était-elle sous contrôle les réponses furent évasives après le rejet de l'ultimatum de Ourej Al-Islam les appels au désordre furent nombreux malgré quoi un dispositif de sécurité traditionnelle avait été ordonné par le président pour son déplacement ici manière de rendre la monnaie de sa pièce au quartier toi bien te tenir moi venir en paix tactique de com pour ne pas donner l'impression de priser davantage sa personne aux citoyens des zones sensibles tentative de convaincre qu'il n'avait pas peur de son peuple surtout pas de ce peuple là en réalité de nombreux policiers stationnaient discrètement dans les environs casques et boucliers remisés dans les fourgons les consignes tenaient en une phrase ne pas provoquer ni céder aux intimidations les flics n'avaient plus les flics n'avaient plus le choix pour se dégager il fallait faire face la souris n'avait plus que ses dents et les flics dégainèrent leurs armes et les pointèrent autour d'eux la foule hésita le président rompit le dernier carré et baissa les armes de ces hommes nous n'avons pas d'ennemis ici dit-il en levant les bras des français ne peuvent pas tirer sur des français le sang a s'écoulé je vais leur parler le président fut avalé par la foule le flic resta immobile il voulait croire ce jeune malgré son sourire de chat avait-il le choix personne ne s'est tiré et tout était joué la nature a horreur des trop longs miracles Albert Camus Florac 13h50 le type au téléphone au fort accent étranger avait parlé d'un cas sérieux de circulation les deux gendarmes le premier d'un âge respectable le second en situation transitoire de superfluidité pondérale selon la nouvelle définition de l'OMS avait dû éteindre leur télévision la brigade de Florac était à 20 km des lieux de l'accident le gros et le vieux pour les intimes y était affecté depuis 16 et 30 ans et le gros de l'accident de l'accident de l'accident cette demi-plaisanterie déclencha quelques rires nerveux contribua à propager la crainte pour la forme on rechigna mais tous obéir le gendarme au mégaphone était sympathique et il avait l'air d'ici il rassurait ses collègues pour la plupart était issu de l'enrichissement mais tous militaires, croyait-on, bien armés ici pour protéger les honnêtes gens des égorgeurs fous pas d'amalgame chacun avait en tête ses horribles vidéos que des pirates informatiques envoyés sur toutes les messageries d'enfants libyens torturés, brûlés vifs exécutés de toutes les façons possibles les gendarmes postaient des deux côtés du bourg interceptèrent quelques véhicules un livreur fut repoulé on invita les gens du coin à se rendre sur la place de l'église on alla chercher un agriculteur dans son champ et l'on fit défense à une vieille d'emporter son chien sur le parvis de l'église où étaient rassemblés quelques une centaine d'administrés les gendarmes, quelques peu nerveux, installaient une caméra sur son trépied pour recensement fiable sous la nef des gens discutés certains disant leur inquiétude d'autres plaisantant sur le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans leur petite église curieux, un enfant approcha les bidons disposés dans les travées il en déplaça un et sentit l'inertie d'un liquide lorsqu'il le déboucha, une vapeur âcre lui piqua des narines dans l'église, une vague odeur d'essence tout poids souhaite tomber vers le centre du monde par le plus court chemin Léonard de Vinci Roissy en France, 14h le vol 006 d'Air France en partance de Paris-Charles-de-Gaulle et à destination de l'aéroport JFK de New York fut enfin autorisé à décoller à bord de l'Airbus A380 571 personnes et 9 membres d'équipage s'apprêtaient à laisser derrière eux le changement répartis sur trois rangées de sièges presque tous absorbés par leur smartphone une clientèle plutôt aisée classe moyenne, supérieure sur la gauche au premier rang une vieille femme à lunettes jetait un regard plein de haine à l'hôtesse qui rappelait dans l'indifférence générale les consignes de sécurité à ses côtés un curé courbé par la miséricorde ruminait l'échec de sa dernière messe œcuménique il feignait d'ignorer l'enfant derrière eux qui injuriait sa mère je t'emmerde conne on ne doit pas dire à ça à sa maman mon chéri c'est très mal élevé je t'emmerde la vieille dame à lunettes avait fini par se retourner toi aussi je t'emmerde lui lança-t-il Antonin sois poli derrière eux une DRH au bout de la déprime rentrée à New York après une série d'entretiens voilà disant qu'elle lisait des CV de gens dynamiques et motivés poussés devant elle par Pôle emploi comme des condamnés vers l'échafaud et qu'elle entendait des requérants de situations lui dire qu'ils avaient les défauts de leur qualité sur la rangée suivante un étudiant Erasmus passionné de politique voulut parler de ce qui se passait avec sa voisine pour lui donner son opinion et éventuellement corriger la sienne mais elle ne parlait pas la langue à ses côtés un homme songeur venait de voir une fillette se faire tabasser dans le métro sous ses yeux il n'avait pas bougé une oreille mais il n'était pas le seul et les autres devaient se sentir aussi coupables que lui du moins il l'espérait ce sentiment de jeûne passerait et personne ne le saurait sur internet voici quelques années il avait poussé une jeune fille au suicide ça ne l'empêchait pas de respirer de l'autre côté il y avait un obèse en âge payant deux places prêt à dire tu veux mon handicap à quiconque lui adresserait un regard ambigu un cadre crispé époussé ses pellicules en maudissant sa secrétaire de lui avoir réservé une place en deuxième d'ordinaire il louait le vivre ensemble mais maintenant qu'il l'avait sous le nez il lui trouvait une odeur dans la mare des mensonges il ne nage que des poissons morts proverbe proverbe russe basinville 14h05 son 4-4 arrivait à la hauteur des manifestants des drapeaux rouges CGT des solidaires des étudiants des membres d'ONG tous les représentants des itinérants à défaut des itinérants eux-mêmes c'était comme ça dans tout le pays loin du risque des villes loin de l'imprévisibilité de ceux qu'ils prétendent défendre de tels militants fourguer leur tract aux automobilistes et procéder alors à cas t'habituel vous soutenez la cause vous n'avez rien contre les militants de la solidarité et les itinérants vous n'êtes pas un fasciste complice de l'état policier alors prouvez-le l'automobiliste devait faire allégeance se montrer convaincant et surtout sortir quelques billets si possible au-delà de 10 euros faute de quoi ce serait les huées les crachats la farine et les oeufs la rayure sur la carrosserie les vitres brisées les militants regardèrent l'audit d'un oeil noir celui-là cumulé il était riche pollueur sûrement de droite n'armorait absolument aucun signe aucun signe anticapitaliste antiraciste ou pro-LGBT le genre de type à porter des costards et à manger de la viande il ne souriait pas ne s'empressait pas de baisser sa vitre quand il fit vomir son moteur pour montrer son impatience il vit brûler la haine dans les dizaines dieux qui le regardaient brusquement l'audit accéléra on cria le camion reculait déjà paniqué le comptable écrasa le frein puis enclencha la marche arrière mais dans le rétroviseur il vit d'autres camions manœuvraient pour barrer la chaussée et lui couper la retraite en un instant le piège s'était refermé des deux côtés les glissières de sécurité devant et derrière les camions et au milieu lui avec les zombies de la justice sociale on a gagnant les mecs ils tambourinaient contre le toit de l'audi d'un coup de tournevis c'est l'un de creva un pneu il se glissa entre les deux camions et s'éloigna en reculant de ses agresseurs sans leur tourner le dos son mal de ventre avait quelque chose de surnaturel comme s'il venait de boire un litre de soude caustique il pensait en cas de survie à un procès où il jouerait les méchants face à la masse laborieuse humble et juste qui ne cherchait qu'un peu de considération qui ne demandait qu'à sensibiliser le privilégié aux abus et à l'arbitraire de ce monde il voyait déjà la délectation du juge on le suivait et les plus excités étaient là ce délégué cgt aux longs cheveux frisés cet afghan aux yeux noirs et vicieux ce punk à chien qui sentait la sueur et la pisse à 6 mètres tu n'iras pas loin petit flic je ne suis pas un flic hurla-t-il pathétique la voix cassée par la détresse sa chemise blanche était trempée de sang laissez-moi je n'ai rien contre vous on riait à cet instant un camion venant de l'ouest s'arrêta à côté de lui il eut l'idée de se réfugier à côté du chauffeur mais ce dernier descendait déjà une chaussure de sécurité au moins du 50 se posa sur le marche-pied on vit d'abord son dos sa salopette en jean comme il n'en existait plus puis on vit son bras agrippé à la porte sa masse d'environ 120 kg enfin on le vit sauter au sol et se déployer en son entier il y eut un temps d'arrêt c'était une masse d'hommes un bon mètre 90 physique de lanceur de poids surmonté d'une étrange tête rasée slave pommette saillante et yeux plissés regard presque invisible parfaitement dépourvu d'expression le comptable ne bougeait plus fasciné par cette figure immense et son absence de regard la foule se ramassa sur elle comme un chien terrifié elle avance à compacte menaçante quelqu'un lança un slogan et la foule se ramasse à la foule se ramassa sur elle comme un chien terrifié elle avance à compacte menaçante quelqu'un lança un slogan et tous le reprime alerta alerta antifascista ont tenté de se donner du courage le syndicaliste aux yeux aux cheveux frisés poussé par le mouvement vint poser ses poings contre le torse du colosse celui-ci ne bougea pas d'un millimètre le syndicaliste fit enfin vit enfin son regard et il eut l'impression que ce regard voyait à travers lui comme s'il n'existait pas comme si l'autre le refusait comme s'il lui déniait le droit d'exister dans ce regard il n'y avait rien absolument rien le russe approcha encore son terrifiant visage et articula sonneusement de son accent épouvantable l'autre se décomposait sur place derrière lui on le sentit on poussa on aboya des projectiles fusèrent une canette s'écrasa sur l'asphalte le routier se détourna et sous des huées de rage autant que de soulagement regagna sa cabine après quelques secondes il a en ressorti il s'était armé d'un démon pneu l'ambiance changea encore comme si la croisière venait de percuter un iceberg le géant redescendit bardassia à la main il déploya ses armes embrayements ce puis marcha sur le groupe d'un pas lent cet homme venu du froid était manifestement régi par un autre genre de loi il était la violence celle qui ne parlait pas c'était un mâle de type alpha un genre de maniaque assez fou pour opposer sa sauvagerie à la masse pour frapper un ennemi enivré par son ombre si on se cherchait un adversaire il était là et s'il n'y en avait qu'un il serait celui là à peine le démonte ne s'éleva qu'un frêle jeune homme s'interposa en hurlant à l'attention des siens pas de violence ne tombons pas dans son piège on fit semblant de trouver ça juste et intelligent on s'empressa de reculer avec un sourire entendu censé sauver les apparences maquillées salle acheter en supériorité à l'occident savait faire une manière de sortir honorablement d'une défaite à 100 contre 1 à l'oreille appareil 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 Merci.